Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Hirtus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Il y a ce livre, on va en parler tout à l'heure, « Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde ? » co-écrit avec Marie-Paul Virard aux éditions Odile Jacob. On va en parler, mais d'abord, évidemment, dans l'actualité, je voulais vous faire réagir, Total Energy réfléchit à déplacer sa première cotation, sa cotation principale. À Wall Street. Voilà. Est-ce qu'on dit que c'est en cours de réflexion, a dit Patrick Pouyanné ? Ce serait un coup dur pour la Bourse de Paris, ça ? Oui, parce qu'on s'aperçoit que les entreprises qui ont une double cotation aux États-Unis et en Europe ont l'essentiel des transactions aux États-Unis. D'ailleurs, Total, je crois, à 40% de ces actionnaires qui sont nord-américains. Donc, ça serait vraiment perte de chiffre d'affaires pour la Bourse de Paris et perte de flux pour la Bourse de Paris. Donc, ça ne serait pas évidemment pas une bonne nouvelle. Après, est-ce qu'on se met à la place de Total Energy ? La logique, c'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs anglo-saxons qui sont d'ailleurs, je crois, quasiment majoritaires au capital de la major. Donc, voilà, ce n'est pas normal dans l'optique d'être mieux valorisé. C'est ça la stratégie qui sera mieux valorisé sur le marché américain. Il y a une grande différence entre la valorisation des sociétés pétrolières aux États-Unis et en Europe. Les sociétés pétrolières américaines ont une surcote énorme par rapport aux sociétés pétrolières européennes. Et donc, si vous voulez jouer dans la même cour que vos concurrents, si vous êtes européens, vous avez effectivement une incitation à vous faire coter aux États-Unis. Ça résulte de quelque chose qui n'est pas très sympathique. C'est le recul de tout ce qui est ESG, donc lié à… Il y a un recul ? Oui, il y a un recul aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Alors, en Europe, on continue à avancer suivant le scénario prévu. Pourquoi les Américains reculent là-dessus ? Parce que, là, pas du gain. Et puis, c'est un continent… Les États-Unis sont exportateurs de pétrole et de gaz. 13 millions de barils par jour de pétrole. Oui, et maintenant des exportations. Et donc, ils ont beaucoup de mal à faire une croix sur le pétrole et le gaz comme source d'énergie. Bon, l'Europe est importatrice de pétrole et de gaz et remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables en Europe. C'est un surplus économique, puisque vous arrêterez d'importer du pétrole et du gaz. Aux États-Unis, c'est un très grand coût économique d'arrêter les énergies fossiles. Donc, on comprend qu'aux États-Unis, on a une attitude différente. Et alors, du coup, il n'y a pas ce rejet des sociétés pétrolières qu'on a chez les épargnants européens. Après, à l'heure, on le sait, où les 27 pays européens réfléchissent et plaident pour l'urgence d'une union des marchés de capitaux, pour attraper notamment le retard dans le financement des boîtes face aux Américains. Ce transfert de cotation, encore une fois, il n'a pas encore été décidé par Total Energy. Ça ferait effectivement, ça ferait mauvais genre. Oui, alors je crois qu'il faut relativiser l'effet de l'union des marchés de capitaux. D'abord, l'Europe est un continent qui se finance 80% en crédit bancaire et pas sur les marchés financiers. Et donc, améliorer... Ce qui est contraire aux États-Unis. Ce qui est complètement le contraire aux États-Unis. Donc, améliorer le fonctionnement des marchés financiers, ça n'améliorera pas beaucoup. Sauf si la taille grossit. Oui, mais alors, est-ce que les épargnants européens sont... Personne n'empêche les épargnants européens d'acheter des actions. Or, la capitalisation boursière en Europe est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers un marché de capitaux intégré ? Ça sert, évidemment. Une régulation unique, des règles uniques, oui, ça mettra plus de liquidités. Mais l'essentiel de l'attrait des États-Unis par les épargnants européens, c'est que la rentabilité des investissements est plus élevée aux États-Unis. Épargne des Européens qui finance pour partie... Qui finance pour 370 milliards d'euros l'année dernière des investissements aux États-Unis. Et donc, il y a vraiment... Mais si vous réglez le problème de régulation unique et de fonctionnement unifié des marchés européens, vous ne réglez pas le fait que quand vous investissez aux États-Unis, vous avez un rendement de vos investissements qui est supérieur au rendement en Europe. Et là, ça tient à la profitabilité plus élevée des entreprises américaines. Bicose ? Bicose, position de monopole pas corrigée par la régulation de la concurrence. Parce que supplément, très gros supplément d'investissement et très gros supplément de recherche-développement par rapport à l'Europe. Et parce que, aussi, coûts salariaux plus faibles qu'en Europe... C'est toujours les mêmes raisons. C'est toujours les mêmes raisons. Et les salaires aux États-Unis augmentent comme le tiers de la productivité. En Europe, ils augmentent comme la productivité. Donc, les coûts salariaux sont plus faibles aux États-Unis. Et la profitabilité est plus élevée. Et comment on corrige ça, alors ? On a eu ces discussions il y a 10 ans, 15 ans. On aurait dit de la même. C'est extrêmement difficile à corriger. Et puis, c'est auto-entretenu. Parce que, si vous savez les États-Unis qui sont plus rentables pour les investissements que l'Europe, l'argent va aux États-Unis et finance plus d'investissements aux États-Unis qui renforcent l'avantage compétitif des États-Unis. Bon, dans l'actualité également, Patrick, on a eu les chiffres ce matin de l'Insee. C'est croissance plus 0,2% en France au premier trimestre. Inflation plus 2,2% en avril. On est un peu satisfait quand même ? Parce que les bonnes nouvelles sont assez rares. Oui, alors, les deux nouvelles sont liées. Parce que le supplément de croissance, ça vient de la consommation. Moi, je suis toujours étonné par les chiffres d'inflation européenne. Parce que, si vous regardez les coûts salariaux unitaires en Europe, ils vont augmenter. Donc, c'est les salaires corrigés de la productivité. On va avoir à peu près 4% d'augmentation des coûts salariaux unitaires. Alors, on a 3,7% de hausse des prix des services. Donc là, on a une logique complète. Mais il y a simplement 0,9% de hausse des prix des biens. Ce n'était pas votre scénario, je me rappelle. On s'était parlé. L'inflation va repartir en Europe. Oui, alors, je pense toujours qu'elle va repartir. Parce que, il y a deux choses qui sont... Alors, il y a une chose qui va se corriger et une chose qui n'est pas tenable. Ce qui va se corriger, c'est la baisse des prix des importations. Et donc, on commence à voir le début d'une hausse des prix des importations. Et par exemple, le prix de l'énergie commence à remonter. Mais ce n'est pas uniquement les importations d'énergie. C'est les importations de métaux. Donc, les coûts de l'industrie vont commencer à augmenter. Et ce qui va passer dans les prix industriels. Et puis, aussi, le fait que l'industrie ait des coûts qui sont en hausse beaucoup plus rapides que ses prix implique qu'il y a un écrasement des marges bénéficiaires de l'industrie. Et je crois... Évidemment, l'industrie européenne ne va pas bien. Regardez la production, etc. Mais ce n'est pas tenable d'écraser les marges. Donc, alors, on est à 2,2% d'inflation en France sur un an au mois d'avril. On sera où en fin d'année ? Ah oui, je crois qu'on sera plus haut qu'aujourd'hui. C'est-à-dire ? Un petit 3, quoi. Enfin, 3 dans la zone euro au lieu de 2,4. Et en France, 2,8. Mais cette dynamique va s'inverser. Parce qu'à nouveau, vous bénéficiez encore de toute la baisse des prix des matières premières de 2023. Et dans la deuxième moitié de l'année, vous serez pénalisé par la hausse des prix des matières premières de 2024. Ça veut dire que la BCE sera gênée aux entournures pour nous faire 3 ou 4 baisses de taux ? Les scénarios qui sont consensuels encore aujourd'hui à 5 baisses des taux d'intérêt de la BCE. En 3,4. Il y a des banques d'investissement qui sont à 5. Je crois qu'ils sont complètement en dehors. 3,4, c'est jouable ou pas ? Je ne crois même pas. Si vous regardez, quel est un taux d'intérêt normal en Europe ? Si vous regardez l'inflation anticipée à long terme, c'est 2,3. Et si vous regardez la croissance potentielle, c'est à peu près 1. Donc un taux d'intérêt normal en Europe, c'est à peu près 3,25. Et donc la BCE, c'est un taux d'intérêt comparable au taux des dépôts. Donc la BCE est à 4. Il y a 75 points de base en tout de potentiel de baisse des taux d'intérêt. Les marchés financiers qui pensent que la BCE va faire baisser ses taux d'intérêt jusqu'à 2, ce n'est pas possible. Donc la BCE pourrait carrément ne pas baisser ses taux d'intérêt cette année ? Ah non, la BCE a annoncé une baisse en juin. Non, mais à nouveau, si elle fait 2 ou 3 baisses, c'est dans la zone de possibilité. Et je crois que le plancher des taux d'intérêt de la BCE, c'est autour de 3%. Et pas autour de 2. Bon, on a eu Maudis et Fitch, c'était vendredi, qui ont maintenu leur opinion sur la dette française. On se dit que ça ne préjuge du rien de ce que nous fera Standard & Poor's, qui est la plus grande agence de notation le 31 mai. Il y a 2 arguments qui plaident en faveur aussi d'un statu quo par Standard & Poor's. Le premier, c'est que les agences de notation n'aiment pas être en avance sur les marchés financiers. Donc il y a un spread de taux d'intérêt France-Allemagne aujourd'hui qui est 47 points de base, qui avait un petit peu monté et qui a reperdu toute sa hausse. Cet écart de taux a bougé. Et quand on regarde historiquement, les agences de notation suivent les marchés et ne les précèdent pas. Et puis le deuxième argument, c'est que ce niveau étroit de l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, il va persister. Parce que si vous détenez de la dette française, par quoi pouvez-vous remplacer la dette française dans votre portefeuille ? C'est la question. La dette allemande, il n'y en a pas, avec déficit public. Parce qu'ils émettent 4 fois moins que nous. Et puis l'année prochaine, en 2025, ils n'émettront à peu près rien en net. Et puis l'Italie, l'Espagne, l'Italie et l'Espagne sont des ratings plus faibles que la France. Et c'est une situation des finances publiques pas meilleure que la France. En Espagne, c'est meilleur qu'en Italie. Le déficit public, oui. Mais le taux d'endettement public. Et puis l'Espagne perd de la productivité. Donc il n'y a pas une situation fondamentale économique très bonne en Espagne. Donc comme il n'y a pas de produit de remplacement pour remplacer la dette française, on ne la vend pas. Et alors les gérants de portefeuille ne font jamais une opération qui consiste à vendre la France et acheter les États-Unis. Les portefeuilles sont segmentés. Il y a le portefeuille européen, le portefeuille américain. Donc ça nous protège. Et bien donc si les spreads de taux d'intérêt ne s'élargissent pas et si les agences de rating suivent les marchés financiers et ne les précèdent pas, le rating de la France va rester stable durablement. Jusqu'où ce raisonnement y tient, jusqu'où la France peut se permettre de dériver sans que les marchés financiers bronchent ou nous sanctionnent. Si vous suivez mon argumentation, jusqu'au point où l'Espagne, ou l'Allemagne avec des rendements très faibles, parce que s'il y a une masse d'achat d'Allemagne, les taux d'intérêt en Allemagne vont s'effondrer, l'Espagne ou l'Allemagne avec des rendements très faibles seront préférées à la France. Oui, mais il n'y a pas la même profondeur de marché. Il y a un marché d'options, etc. Et puis la France n'est pas dans une situation totalement désespérée. Si on a le scénario le pire, donc une stagnation de la productivité en France jusqu'en 2027, on arriverait en 2027 à 4,5% de déficit public, on est à 3%. On est à 5,1% prévue cette année, 5,5% l'année dernière. Bon, le déficit public se réduirait. Et puis il y a une mutation des dépenses publiques vers quand même de bonnes dépenses. On investit dans la transition énergétique, on investit dans les relocalisations. Et donc même la France pourrait, vous savez, utiliser cette possibilité qui est ouverte dans le nouveau pacte de stabilité européen, qui est de prendre 7 ans et pas 4 ans pour ramener son déficit public à 3% du PIB, sous condition de faire des investissements ou de mener des politiques économiques qui assurent la... Donc les marchés ne broncheront pas quoi que fasse la France ? Je crois que les marchés sont solides. Alors évidemment, si on avait une explosion de la dépense publique, par exemple après l'élection présidentielle de 2027, si les dépenses publiques explosaient, effectivement les marchés financiers réagiraient. Mais si on est sur une trajectoire même plus lente que ce qui était annoncé de réduction des dépenses, et si la composition des dépenses publiques s'améliore, je crois qu'il n'y aura pas de problème de financement. Quelle France en 2050 ? C'est l'occasion de parler du livre. Pourquoi avoir écrit un nouveau livre ? Tous les ans il y a un livre co-écrit par Patrick Artus et Marie-Paul Virat. Oui, parce que d'abord on aime bien écrire ensemble. Et puis, non, ce livre part de la démographie. Et je crois qu'on sous-estime l'effet de la démographie sur les économies. L'Europe, d'ailleurs la Chine, etc., le Japon, la Corée, sont des pays très vieillissants. Vous avez un taux de fécondité en Europe de 1,4, en Chine de 1,1, en Corée de 0,7. Et donc la population en âge de travailler s'effondre. Et si vous cumulez ça au fait qu'en Europe, il n'y a plus de gains de productivité, l'Europe est menacée de devenir un nain économique à l'horizon 2050. Si vous cumulez perte de population en âge de travailler et absence de gains de productivité, vous avez un livre. C'est un scénario noir ou c'est le scénario... Alors le sujet du livre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être dans ces scénarios noirs où le poids de l'Europe dans l'économie mondiale... Et alors on fait quoi ? Alors, bon, il y a plein de sujets. Un, comment on regagne de la productivité. Et on regagne de la productivité en faisant beaucoup plus d'investissements, de technologie, en réformant complètement les systèmes éducatifs. France, Espagne, Italie, vous avez des systèmes éducatifs qui sont extrêmement inefficaces. Parce que ? Parce que les méthodes d'éducation n'ont pas évolué pendant des dizaines d'années. Parce que la formation des professeurs est inadaptée. Et comparée à la Finlande, par exemple. La Finlande est l'exemple qu'on donne toujours. Mais la Finlande, quand vous regardez les notes PISA ou le niveau en maths des gamins, c'est un autre monde par rapport à la France, l'Espagne, l'Italie. Donc réformer le système éducatif, augmenter la part des enseignants qui ont une formation scientifique. On a beaucoup d'enseignants, l'immense majorité des enseignants a des formations littéraires maintenant. Et donc il est très mal habile pour enseigner les sciences. Et donc ça, c'est les pistes pour redresser la productivité. Et puis l'autre piste, évidemment, c'est l'éducation et c'est l'immigration. On ne pourra pas, comme l'Italie l'a fait, on ne pourra pas éviter une immigration. Et d'ailleurs, il faut abattre les idées fausses et reçues sur l'immigration. En France, en ce moment, le niveau d'éducation des immigrés est nettement supérieur au niveau d'éducation des Français natifs. D'où ça sort, ça ? Ça sort des statistiques officielles. On a des tableaux sur le niveau d'éducation, le nombre d'années d'études des immigrés comparé au nombre d'années d'études des Français. Les immigrés sont plus éduqués que les Français. L'immigration réduit un peu le déficit public. Les immigrés n'utilisent pas plus la protection sociale que les Français. Donc il faudrait dire la vérité sur l'immigration. Enfin, je veux dire, les pays qui ont une immigration de qualité, le Canada, etc., l'Australie, s'en portent très bien. Et puis, il faut changer les attitudes vis-à-vis du travail et vis-à-vis de l'industrie. L'industrie est très rejetée en France. Personne n'aime qu'une usine industrielle s'implante à côté de chez lui. Not in my garden. Les jeunes n'ont pas envie de travailler dans l'industrie. Et donc, il faut leur faire visiter des usines. Ce n'est plus Dickens. Ce sont des usines, ce sont des bureaux d'informatique. Et puis, il faut recréer cet esprit d'ingénieur qui était une spécialité française aujourd'hui et qu'on a largement perdu. Patrick, il n'y aura pas d'émission demain en direct sur Boursorama because of the 1er mai. En revanche, on a une fête qui se réunit. On le commentera évidemment jeudi. La fête se réunit aujourd'hui et demain. On sent que Jérôme Powell va devoir changer un petit peu de ton quand même face au rebond de l'inflation qui est notable depuis plusieurs mois qu'un cocktail qui devient compliqué puisqu'on a eu le chiffre de croissance du premier trimestre aux États-Unis plus 1,6 %, deux fois moins rapide qu'au quatrième trimestre 2023. Et puis, il y a des prix qui augmentent. Ce n'est pas de bonne augure. Oui, mais l'inflation aux États-Unis est quand même largement causée par l'inclusion dans l'inflation des loyers imputés aux propriétaires de leur logement qui n'ont aucune existence ou réalité. Si on retire ça, alors ça donne quoi ? C'est 2,5. L'inflation est à 2,5 de 6 si on retire ça. Donc, c'est 25% de l'indice des prix, les loyers imputés. Donc, ils augmentent de près de 6% par an. Donc, il n'y a pas de catastrophe dans l'inflation. Mais c'est vrai que l'inflation augmente beaucoup et surtout l'inflation des services. Vous savez, il y a le super core inflation aux États-Unis qui est l'inflation des services hors loyers, toutes sortes de loyers. Elle est à 4,8, je veux dire, et elle accélère. Et donc, le niveau d'inflation, si vous corrigez des loyers, est encore bas. Mais la dynamique de l'inflation est défavorable. Donc, il fait quoi ? Il prépare... Il aura un discours plus dur ? Si vous faites le même calcul que sur l'Europe, que je faisais à l'instant, quel est le taux d'intérêt normal vers lequel va converger la réserve fédérale ? Donc, on est à 5,5 aujourd'hui. Si vous prenez les anticipations d'inflation à long terme, elles sont à 2,7. Et la croissance potentielle est probablement à 2,5. Et donc, vous avez un niveau de taux d'intérêt des Fed Funds normal en régime d'équilibre de 5. On y est. Donc, il y a 50 points de base de marge de baisse des taux d'intérêt. Et donc, la réserve fédérale va baisser beaucoup moins ces taux d'intérêt que ce que les marchés attendent. Probablement de 50 points de base cette année. Au mieux. Et peut-être pas l'année prochaine. Au mieux. Et alors, vous pouvez avoir un scénario où la réserve fédérale se dirait que les taux d'intérêt à 5,5 sont parfaitement cohérents avec l'environnement économique. Vous y croyez ça ? Vous y croyez ? Il y a un vrai redressement des conditions du crédit. Si vous regardez aussi bien les enquêtes de la réserve fédérale sur la demande ou sur l'offre de crédit, elles s'améliorent beaucoup. Et donc, vous avez des conditions du crédit bancaire qui s'améliorent beaucoup. Et en général, ça annonce un redressement de la construction résidentielle. Donc, c'est la construction résidentielle qui est le problème partout. C'est la construction résidentielle et s'est effondrée dans tous les pays. C'est le seul effet visible de la politique monétaire restrictive. Ce n'est pas l'investissement des entreprises, ce n'est pas la consommation, c'est le résidentiel. C'est le logement immobilier. Si le résidentiel repart, la réserve fédérale peut très bien se dire qu'il n'y a pas de raison de bouger ces taux d'intérêt. Première baisse de taux de la Fed, septembre, novembre ? Au plus tôt septembre. Et à nouveau, n'attendez pas plus de 50 points de base cette année. Bon, on en sort un peu plus après la conférence de presse demain de Jérôme Poel. Je rappelle ce livre, « Cale France » en 2050 aux éditions Odile Jacob. Merci pour cet entretien. Merci, David. Patrick Artus, conseiller économique de Netexis. Merci. Merci.